Écoutez, il est 13h08, je vous propose de démarrer. Je vais introduire très brièvement Hélène Brochard, présidente de l'ABF. Je remercie toutes les personnes présentes, nombreuses, ce midi pour ce webinaire organisé un petit peu et volontairement à chaud et très rapidement. Merci surtout aussi à nos intervenants, Denis Mercklin, Julien Talpin, Christophe Evans, qui étaient volontaires pour animer cette rencontre avec la collaboration de la BPI, pour l'organisation de ce temps court, organisé en réaction rapide aux nombreux messages de collègues que nous avons reçus, mais aussi dans la préoccupation de savoir ce que l'ABF pouvait proposer à ce moment de vie de la profession. Et il nous a semblé qu'au-delà de l'outil pratique qu'on a pu mettre en ligne et puis du recensement des différentes dégradations, il était utile de proposer ce temps d'échange, de discussion, de prise de recul. Et Christophe disait juste avant qu'on lance le webinaire, se donner des munitions pour repartir. Et je pense que c'est vraiment de ça dont on a besoin, y compris les collègues qui ont été touchés les plus directement ces derniers jours dans leurs équipements. On va remercier surtout aussi l'équipe salariée de l'association qui a su être réactive en technique et en différents mails et utilitaires divers pour organiser ça très rapidement. Et également à Eleonora, qui n'est pas forcément avec nous ce midi parce qu'elle réouvre elle-même sa médiathèque de Sainte-Geneviève-des-Bois cet après-midi même à 14h, mais qui a réussi à organiser ce webinaire depuis ses vacances en Corse. Donc, on peut saluer sa dévotion à la profession et également à mes collègues du bureau et de l'ensemble de l'association pour les aides diverses apportées ces derniers jours. Je serai très rapide parce que l'important, c'est de donner la parole à nos intervenants et qu'on a peu de temps. Quelques détails très pratiques. Donc, cette session est enregistrée et elle sera ensuite mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'ABF, ce qui permettra aux collègues qui n'ont pu être présents ce midi ou à ceux qui devront partir en cours de route pour des ouvertures ou des réunions diverses de revisionner la totalité des échanges. Nous sommes dans un format webinaire conférence. Donc, à la différence des visioclassiques, vous ne voyez pas forcément, vous ne voyez pas les autres intervenants. Il y a un système de questions-réponses plutôt que de chats sur lesquels, moi, je vais veiller au fil des échanges pour faire remonter éventuellement des questions. Nous étions 370 inscrits hier soir. Donc, il y a beaucoup de monde. On ne pourra pas forcément répondre à tout. Les questions qui ont été saisies au moment des inscriptions ont été transmises aux intervenants. Donc, vraiment, on va essayer d'apporter des éclairages sur l'ensemble. Mais ne soyez pas frustrés. L'idée principale étant que ce webinaire est une première marche, en tout cas une première action rapide dans l'immédiat. Mais que ce n'est qu'une première étape de tout ce qu'on pourra imaginer par la suite et d'autres actions qu'on mènera. Donc, les questions posées, les éventuelles réactions seront également enregistrées et nous aideront à mieux identifier ce qu'on pourra proposer par la suite à l'automne ou en début d'année 2024 ou sur le long terme, en tout cas, mais comme temps d'échanges et de rencontres possibles autour de ces sujets. Voilà, je vais laisser la parole à nos intervenants. Christophe, je te laisse prendre le relais. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Bonjour à toutes et tous et bonjour à Denis Mercklin et à Julien Tapin, que nous remercions effectivement de s'être mobilisés aussi rapidement. Je remercie chaleureusement la BF1 pour proposer ce temps d'échange. Il ne s'agit pas d'une rencontre au sens fort du terme. Ça viendra, je l'espère, par la suite. C'est toujours très difficile de réagir à chaud parce qu'on court le risque de généraliser, parfois un petit peu à outrance, on court le risque de la surinterprétation, bien sûr, et on va essayer d'éviter ce genre de biais. Mais c'est aussi indispensable d'intervenir à chaud, c'est indispensable pour essayer de dépasser ensemble un état de sidération, une forme d'abattement, même parfois une forme d'incompréhension. C'est revenu assez souvent, d'ailleurs, dans les échanges. Une forme d'isolement et même une forme de souffrance. On a vu qu'il y avait pas mal de remontées, des acteurs de terrain qui relevaient effectivement à la fois de souffrance personnelle, mais de souffrance aussi collective. C'est indispensable pour cette raison. C'est indispensable aussi pour, Hélène commençait à le dire, pour proposer des points d'appui, des points d'appui pour réfléchir ensemble, mais aussi des points d'appui qui pourraient servir pour des motifs beaucoup plus opérationnels. Et alors là, un grand nombre de vos questions, quand vous vous êtes inscrit au webinaire, portaient sur ce registre, que faire après ? Comment essayer de faire bouger les lignes ? Repartir, oui, mais essayer de faire mieux et de faire plus. On sent que ça fait vraiment partie, et c'est évidemment tout à fait logique, de vos préoccupations. Donc, on va faire en sorte que ça puisse justement servir de point d'appui, cet échange. Alors, pour faire ce travail, Hélène vous l'a dit, l'ABF s'est adressée à deux spécialistes des sciences sociales, mais aussi qui portent un regard politique sur la question des milieux populaires et de l'expression des quartiers, donc Denis Merclin et Julien Talpin. Je vais peut-être commencer par présenter Denis, à qui je donnerai la parole en premier. Donc, Denis Merclin, qui est sociologue, directeur de l'IHEL, l'Institut des hautes études d'Amérique latine, rattaché à la Sorbonne Nouvelle. Denis est déjà connu d'une partie des bibliothécaires parce qu'il a rédigé un ouvrage en 2013 aux presses de l'ENSI dans la collection papier intitulé « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? » un ouvrage qui a eu un grand retentissement, pas seulement dans la profession, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une traduction en espagnol pour l'Amérique latine, ce qui laisse entendre la portée de cet ouvrage. Et Denis aussi connu pour avoir fait une intervention qui a marqué un grand nombre de professionnels des bibliothèques au congrès de l'ABF à Metz, dans le cadre d'une conférence plénière, qui est toujours disponible en vidéo, donc vous pourrez vous y reporter. En termes de parution, puisque je m'adresse à des bibliothécaires et que justement, documenter des références bibliographiques, ça sert aussi par la suite à penser et à faire circuler des textes et des ouvrages. Donc, Denis a également publié très récemment un ouvrage intitulé « Les indispensables, sociologie des mondes militants » aux éditions du Croquant, je pense que tu auras l'occasion de nous en parler un petit peu, et tu es l'auteur d'un article très récent sur les événements pour le journal Libération, donc à consulter également. Julien Talpin, vous êtes chercheur en sciences politiques au CNRS, membre du CERAPS, rattaché à l'Université de Lille. Alors, le CERAPS, c'est le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale, donc on va voir à quel point il est engagé en première ligne aussi en matière de recherche sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et vous êtes l'auteur, alors j'en relève deux, mais il y en a d'autres, notamment d'un ouvrage intitulé « Baïonner les quartiers, comment le pouvoir réprime les mobilisations populaires », c'est au Rue des Étaques, édition Rue des Étaques, et c'est paru en 2020, et vous êtes co-auteur d'un ouvrage collectif intitulé « L'épreuve de la discrimination », publié en 2021 aux presses universitaires de France dans la collection « Le lien social », co-écrit avec Hélène Balazar, Marion Carrel, Samir Ajbel-Ghassem, Sumboul Kaya, Anaïk Puren et Guillaume Roux. Et pour l'actualité aussi, vous êtes l'auteur d'un article récent dans l'excellent quotidien en ligne AOC que les personnes qui suivent ce webinaire pourront se procurer assez facilement. Denis, si tu es d'accord, tu as repris ton souffle, on va te donner la parole. Un grand nombre des questions qui ont été posées au moment de l'inscription au webinaire portaient sur des différences éventuelles avec ce que tu avais pu analyser autour des… j'allais dire les émeutes, à voir aussi comment on qualifie les événements, mouvements sociaux, émeutes, révoltes, la terminologie a une signification. Mais quelle différence tu ferais par rapport à tes analyses de 2005, voire 2005-2007 ? Et d'autres questions aussi, je trouve ça assez significatif, aller dans le sens de ce type de formule. Pourquoi l'histoire se répète-t-elle autant et de la même façon ? Je te cède de la parole, Denis. Pardon, avec le micro allumé, c'est mieux. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Mes excuses pour les quelques minutes de retard. C'est moi qui ai retardé le début de cette séance. Je suis très heureux du fait que l'ABF ait organisé cette rencontre. Je ne sais pas s'ils l'appellent les séminaires, mais cette rencontre en tout cas. Et donc, merci aux organisateurs, à Christophe et à Christophe Evans et à Julien Tappin, qui aura l'occasion de discuter. Je voudrais dire, donc répondre à la question de Christophe tout de suite. Je voudrais dire simplement, je pense que je serai très bref dans ce propos d'introduction ou de présentation pour une raison simple. Je ne pense pas qu'on soit réunis ici pour entendre une conférence à laquelle on va réagir avec des questions. C'est plutôt un espace d'échange. Nous ne disposons pas d'une recherche préalable sur les événements qui viennent de se dérouler, qui nous permettraient de vous fournir des éléments d'une enquête à laquelle vous pourrez réagir. Nous sommes tous dans l'événement. D'une certaine façon, cette rencontre prolonge l'événement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est la réflexion collective. Mais puisque ça peut servir comme point d'appui, et je suis très heureux que cette enquête qui a été faite et publiée en 2013, puisse servir de point d'appui pour commencer les échanges et éventuellement donner quelques éléments de compréhension, je vais me lancer dans cela. Et je vais souligner seulement deux points qui me semblent très importants, des différences avec ce que j'ai pu voir à l'époque et ce qu'on peut voir aujourd'hui en 2023. Le premier élément tient à la chose suivante. Les événements se répètent, mais il n'y a pas que ça qui se répète. En 2005, début 2006, pardon, début 2006, je reçois, moi, sociologue, quartierologue, cherchant, travaillant sur les sites des HLM, essentiellement, à l'époque, je reçois un mail d'un dénommé Christophe Evans, chercheur à la BPI, qui m'invite à participer au Salon du Livre de Paris, qui allait se tenir en avril, pour parler des bibliothèques incendiées pendant les émeutes de l'automne 2005, quelques mois auparavant. Et Christophe avait lu un papier que j'avais publié dans la revue Mouvement, si ma mémoire ne me trahit pas, que j'avais écrit à chaud justement pendant les émeutes et qui était paru au mois de janvier, donc quelques semaines plus tard. Et il me disait, est-ce que vous pouvez venir parler des bibliothèques incendiées ? Et moi, de quoi me parlez-vous ? Tout l'expert que je me considérais de ces questions, je ne savais pas qu'il y avait eu des bibliothèques incendiées. J'ai consulté tous mes collègues à l'époque sur le terrain, personne parmi les sociologues, les anthropologues, les politistes, n'étaient au courant du fait que les bibliothèques étaient incendiées. Et j'ai proposé à Françoise Godet à l'époque et à Christophe Evans de mener une enquête sur ce sujet qui me paraît très, très, très important et très significatif. Et la BPI, le Centre d'études et recherches, m'ont fourni beaucoup d'informations. Ensuite, l'ABF, ensuite les collègues, les cibles. Il y a eu une mobilisation générale autour de cette enquête et je le remercie infiniment. Un travail de terrain très long. Je ne connaissais pas le monde de la bibliothèque. Je n'étais plus sager de la bibliothèque, mais je ne connaissais rien à son sujet. Il y a fallu en longtemps pour pouvoir tirer les quelques conclusions ou les quelques questions qui se trouvent à l'issue de cette enquête. Et je raconte cette histoire, non pas pour raconter une histoire, mais parce que ça marque une énorme différence avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. La première observation avec laquelle je me suis trouvé, quand j'ai commencé à regarder les incendies des bibliothèques, Christophe Evans avait mis à ma disposition une liste de la direction du livre de l'époque où il en était question de 13 bibliothèques incendiées, 13 équipements détruits par les flammes, je me suis lancé dans cette observation et la première chose qui a attiré énormément l'attention, c'est que personne n'en parlait. Dans l'espace public national, c'était un non-événement. Il y avait un silence énorme et j'ai fait de ce silence dans l'espace public national le premier objet de ma recherche. Pour tout vous dire, ça m'intriguait plus. Pourquoi est-ce que dans un pays comme la France, il n'y avait pas d'émotion autour de l'incendie de nombreuses bibliothèques? Et plus, je découvrais que les bibliothèques étaient cibles d'attaques et qu'il y avait une conflictualité qui s'articulait, qui s'est structurée autour de la bibliothèque. Je parle évidemment, vous me comprenez, des bibliothèques de proximité, des quartiers municipaux, etc., en quartier populaire. Plus je voyais ça et plus c'était étonnant que, par exemple, aucun média, aucun journal de circulation nationale, Le Monde Libération, Le Figaro, Paris Match, je ne sais pas, n'avait jamais dépêché un journaliste d'investigation, par exemple, pour enquêter sur l'incendie du bibliothèque. Il y avait des notices dans la presse sur lesquelles j'ai travaillé, les organisations professionnelles non plus, et le ministère, pas davantage que je le sache au moins. Donc, cette difficulté à en parler m'a énormément entonné, et nous sommes aujourd'hui dans une conjoncture très différente. Je rappelle qu'à la sortie des émeutes de 2005, il y a un énorme débat au sein de l'intelligentsia politique française. Les sociologues, les politistes se débattent entre eux pour dire est-ce que ces émeutes sont le résultat d'un déficit de politique, d'un déficit de socialisation politique. C'est parce que la gauche a desserté les quartiers. C'est, voilà. Et quelques-uns qui disions, non, 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 c'est plutôt une manière. Il y a une dimension éminemment politique dans cette affaire. C'était difficile à entendre parce que violent, parce qu'éthiquement très complexe. Pour tout un tas de raisons, l'hypothèse de considérer ces émeutes en général, je ne parle pas des enseignes des bibliothèques en particulier, comme relevant ou comme ayant une dimension politique, était quelque chose qui était assez inaudible à l'époque. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Aujourd'hui, tout le monde est persuadé que la dimension politique de ces événements est évidente. et ça, ce sont les principaux changements, si je peux dire. Ce n'est pas à aller chercher du côté des quartiers et des jeunes qui brûlent. Il y a quelque chose du côté, pour parler comme un politiste que je ne suis pas, du système politique, de l'espace public, de notre démocratie, pour le dire joliment. Il y a quelque chose là qui rend plus audible ce qui se passe, la prise des paroles plus simple et plus facile, même si ça n'est pas moins traumatique ce qui arrive. Et donc, voilà, il y a là quelque chose, un premier changement, je dirais, radical. Que nous soyons ici même en train de parler, c'est un changement radical. Que la presse s'adresse aux sociologues qui ont enquêté sur la question pour dire, mais pourquoi brûlent-on des bibliothèques ? C'est déjà un changement énorme. Avant, non seulement il n'y avait personne pour répondre à cette question, si toutefois elle a une réponse, mais les questions n'existaient pas. Jamais un débat politique entre deux hommes politiques, entre un maire et un député, par exemple, pour savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on brûlent des bibliothèques. Ça n'a jamais eu lieu. Un ministre de la Culture invité dans un plateau de télévision ou dans un journal pour lui poser la question. Il y a là, ça fait partie de l'événement. L'événement ne se circonscrit pas aux jeunes qui jettent un cocktail molotov. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est une prévention de, comment dirait nous autres, de réception de mon propre livre ou de précaution de lecture. Quand j'ai enquêté sur les incendies des bibliothèques, les premiers sur lesquels je me suis penché, ce sont les incendies qui ont eu lieu pendant les années de 2005. Et donc, c'était très difficile à démêler. Est-ce qu'on a ciblé la bibliothèque ou est-ce que dans le cadre d'une révolte, qui, dans l'immense majorité des cas, c'est une longue tempête de vent qui emporte beaucoup de choses avec elle, dans l'histoire, dans d'autres pays, en France, etc. C'est toujours comme ça, c'est une révolte, ce n'est pas une action syndicale ou une manif, c'est un torrent de réactions immédiates et donc ça emporte beaucoup de choses. La grande difficulté dans laquelle je me suis trouvé, c'était de savoir si la bibliothèque était une cible des émeutes ou pas. Elle n'était pas épargnée, certes, et donc on pourrait penser que la révolte avait pris pour cible la bibliothèque, mais il fallait y aller plus loin. Et j'ai dû chercher, chercher, chercher jusqu'à trouver des cas, des conflits avec une bibliothèque, une bibliothèque et essayer de comprendre qu'est-ce qui posait question dans le rapport entre les quartiers et la bibliothèque. Mon livre, donc, cible la bibliothèque comme objet de recherche et d'enquête de manière très précise. Et donc, beaucoup de ce qui est dit ne concerne pas le cadre d'une émeute, mais d'une conflictualité spécifique avec le monde de la lecture publique, les institutions dans les quartiers, l'écrit et les classes populaires, toute une série de dimensions. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire le chemin inverse pour arriver à l'émeute ou à la révolte qu'il y a eu aujourd'hui. C'est-à-dire, il faut se replacer, faire le chemin inverse à celui que j'ai fait pour revenir. C'est une situation de révolte devant un fait particulièrement émouvant, la mort d'un jeune avec l'arme à feu d'un policier, un jeune qui était désarmé. Il y a des images, etc. Donc, il faut revenir en arrière et nous dire, bon, d'accord, il y a eu ces bibliothèques incendiées, beaucoup d'autres tentatives d'incendie. Et effectivement, nous devons nous inquiéter, nous préoccuper et savoir comment faire à l'avenir. Mais je dirais, sans perdre de vue le cadre général dont on pourra en parler. Donc, il faut tenir compte à la fois de la situation spécifique de ce qui pose problème du côté de la bibliothèque et de la situation plus générale dans laquelle se trouvent les classes populaires, le rapport à la police, à l'État, à la démocratie, la condition des cités, etc. Ce dont on pourra, je pense, beaucoup parler avec Julien Talpin également. Voilà, c'est ça. Il me semble, après, il y a effectivement des éléments sur lesquels on peut revenir concernant ces événements-là par rapport au passé. Je ne pense pas qu'il faille comparer uniquement 2023-2005. C'est une histoire plus longue, continue. Ça commence en 1979 et ça se prolonge jusqu'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements. 2005 est un gros événement qui change la taille et l'ampleur des choses. Le rapport à la politique institutionnalisée au ministre de l'Intérieur, au premier ministre président Sarkozy, de l'époque, est une donnée très importante. La réaction de l'État ou du personnel politique est très importante dans l'affaire. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre conjoncture politique. Et il y a évidemment aussi une histoire du côté de la police sur laquelle on peut revenir. L'évolution des forces de l'ordre de ces dernières années, des politiques de maintien de l'ordre, de répression, etc., ont beaucoup changé. Je crois que nous sommes devant un fait d'une importance absolument majeure. Je vous dis, c'est un secret pour personne. Je travaille beaucoup sur l'Amérique latine et j'ai beaucoup d'interlocutions et échanges avec l'Amérique latine. Donc, j'ai maintes fois parlé de ces pays étranges qui s'appellent France, où on brûle des bibliothèques. En Amérique latine, il ne comprenait pas pourquoi et qu'est-ce qui amène les gens à trouver des bibliothèques. Donc, j'ai été amené à parler de ça à maintes reprises et expliquer qu'est-ce que c'est qu'une émeute de confier avec la police, etc. Et à chaque fois, je vais prendre une précaution énorme et dire, attention, par exemple, les émeutes de 2005, la police n'a pas tué quelqu'un. Ce sont deux jeunes qui se sont cachés dans un transformateur électrique et qui sont morts dans ce transformateur, poursuivis par la police, pour échapper de la police, etc. Mais il n'y a pas eu de mort intentionnellement donnée. Ce n'est pas ce qu'on appelle un homicide volontaire en termes de la justice. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce que je disais, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que ça, c'est le long courant dans beaucoup de villes latino-américaines, la police qui tue par balle les habitants. Eh bien, ce n'était pas ce qui s'est passé en France. L'un des enjeux politiques majeurs, c'est de savoir si ce fait va être intégré à l'espace démocratique ou va être repoussé à l'extérieur de la vie politique, tout comme l'encendie d'une bibliothèque. Est-ce que l'encendie d'une bibliothèque va être intégré ou l'émeute est intégré dans l'espace de la démocratie comme une forme d'action, une forme de conflictualité, ou est-ce que la démocratie va repousser ça à l'extérieur de ses frontières ? Il y a là, je crois, des choses qui nous concernent énormément et en tant que, je me permets de me mettre dans vos chaussures, en tant que professionnel de la lecture publique, il y a là des questions qui nous concernent, justement. Voilà les deux, trois choses que je voulais dire pour commencer. On pourra revenir après dans les questions. Merci, merci beaucoup, Denis, pour cette remise en contexte à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement, parce qu'effectivement, c'est intéressant de commencer par, justement, peut-être inverser le cône d'observation et voir ce qui s'est passé aussi au niveau des réactions professionnelles, médiatiques et politiques autour des événements. Et moi, je suis très sensible aussi à une analyse qui essaye de resituer des événements dans un continuum, plutôt qu'en essayant de les départiculariser et de reparler, effectivement, de 2005, 2007, mais aussi, bien sûr, on a tous ça en tête, mais ça a été vécu de près par les quartiers populaires et en particulier les jeunes. C'est évidemment la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire avec des confinements et parfois une forme de relégation d'une partie de la population. Évidemment, la crise des retraites, entre guillemets, avec des manifestations là aussi où il y a eu des formes de violences avérées et tout ce qui suit aussi la crise géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine, avec les problèmes économiques qui touchent de plein fouet, évidemment, les plus démunis, à commencer par les milieux populaires et les jeunes des quartiers populaires ou leurs parents, dont on aura peut-être l'occasion de reparler également. Justement, en essayant de peut-être, Denis a commencé à parler des bibliothèques, mais aussi des institutions du livre et de l'écrit, ce qui était intéressant. Julien Talpin, dans vos travaux, vous vous intéressez à l'ensemble des institutions, on va dire, auxquelles les jeunes se confrontent plus ou moins facilement. Vous vous intéressez aussi beaucoup et ça nous intéresse aux phénomènes de discrimination qui sont ressentis sur le terrain. Eh bien, je vous passe le micro. Merci. Bonjour à tous et toutes. Merci pour l'invitation et puis merci pour l'organisation de cette rencontre. Je crois que c'est important de créer des espaces pour échanger, mettre des mots un peu sur ce qu'on a vécu parce que je pense que ce moment d'émeute est un moment important politiquement et il y a beaucoup de gens qui en sont choqués, moi je le constate, y compris sur le terrain. Et donc, je crois qu'on a besoin d'espace pour échanger un peu sur ce qu'on a vécu et donner ces grilles d'interprétation. Alors, ça a été dit, moi je ne suis pas du tout spécialiste des bibliothèques ou des institutions culturelles. Je travaille sur l'engagement et la politisation dans les quartiers populaires, pas mal sur l'expérience des discriminations et c'est à la lumière de ces travaux-là que je vais réagir. Et aussi, un de mes terrains d'enquête principaux qui est la ville de Roubaix située en banlieue de Lille où les émeutes ont été particulièrement violentes. Je me suis situé entre deux quartiers donc j'avais un peu les émeutes en stéréo du côté de l'Alma avec les mortiers et puis l'incendie d'un très gros bâtiment 500 salariés qui sont aujourd'hui au chômage technique et puis de l'autre côté beaucoup d'institutions publiques notamment qui ont été brûlées. Je vais y revenir. Plusieurs points sur lesquels je voudrais insister tout en étant et je suis assez d'accord avec ce que disait aussi Denis relativement prudent, c'est plus des hypothèses en fait à ce stade qu'évidemment des choses très affinables. Premier élément quand même qui me semble sortir c'est que les cibles de l'émeute ne sont pas choisies au hasard. il y a très clairement une surreprésentation des institutions publiques, commissariat, mairie, dans une moindre mesure, écoles, centres sociaux et donc bibliothèques. On en discutait en amont de cette rencontre, une quarantaine de bibliothèques, six incendiés. Voilà. Et ça, c'est quand même un élément important qui ne me semble pas a priori fortuit, peut-être plus d'ailleurs qu'en 2005, je ne sais plus exactement, là aussi, il faudra des décomptes plus précises. Ça me semble témoigner évidemment de la politisation de l'émeute, c'est-à-dire on s'en prend au symbole de l'État qu'on juge responsable de sa situation de marginalisation sociale, raciale, en tant qu'habitant de quartier populaire. Très clairement, la police est centrale dans l'expression de la colère, évidemment, parce que tout cela a été déclenché par la mort de Naël, la vidéo, etc. Et comme à chaque épisode émeutier depuis 40 ans, c'est toujours la violence policière et les morts sous les coups de la police qui constituent l'étincelle qui déclenche l'émeute qui ensuite va prendre une ampleur plus importante. Donc la police est centrale, mais évidemment, c'est plus large que ça. Et moi, ça fait beaucoup écho et c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister, à des choses qui ressortent et qu'on a beaucoup travaillé dans le livre qui était évoqué en introduction, à savoir l'épreuve de la discrimination où en fait, on a rencontré 250 habitants de quartiers populaires à Roubaix, mais aussi en banlieue parisienne, banlieue lyonnaise, à Grenoble, Bordeaux, et où les gens nous racontaient leurs expériences discriminatoires et on essayait aussi d'échanger avec eux sur l'interprétation qu'ils faisaient de ces expériences, pourquoi ils estimaient avoir été traités différemment sur le marché du travail, mais aussi éventuellement à l'école, dans l'orientation par exemple, ou dans un ensemble de scènes sociales. Et un des résultats de notre enquête qui nous avait quand même surpris, c'était, nous, ce qu'on a appelé à la politisation de l'expérience des discriminations, à savoir que bien souvent, en fait, les individus, quand bien même c'est des gens qui ne votent pas, qui ne sont pas forcément engagés dans des associations, etc., interprètent leurs expériences discriminatoires par des facteurs et des causes politiques. C'est-à-dire que les gens me disent si je n'ai pas eu ce travail, ce n'est pas forcément et ce n'est pas uniquement la faute de tel employeur qui serait raciste ou de tel policier qui m'a contrôlé parce qu'il serait raciste, mais au fond, parce que le fonctionnement des institutions, telle ou telle loi, les élus, l'État, la France, et là, je vais y revenir, mais c'est souvent assez flou, mais en tout cas, on généralise à partir de son expérience et on la politise, on renvoie le traitement inéquitable et injuste qu'on estime avoir subi à un fonctionnement politique plus général. Et à certains égards, il me semble que l'émeute vient cristalliser cet élément-là, à savoir que les injustices vécues, notamment dans le rapport avec la police tout particulièrement, sont renvoyées à des éléments politiques plus généraux, ce qui explique qu'on cible ces institutions qu'on estime responsables de son sort. Le cas de l'école, à mon avis, j'en reviendrai tout à l'heure aux institutions culturelles, mais le cas de l'école est à mon avis tout à fait significatif. Il y a un certain nombre d'écoles qui ont également été ciblées et nous, un des trucs qui ressort très fortement, il y a à peu près une personne sur trois qui mentionnait l'école comme un espace, alors nous, on ne cherchait pas à voir s'il y avait eu vraiment discrimination ou pas, on ressentait des ressentis, ça a une façon, des témoignages. Une personne sur trois qui évoquait l'école comme institution discriminante. Il y a un sentiment extrêmement profond qu'en tant qu'habitant de quartier populaire, on vit et on a droit à des écoles au rabais. Ce n'est pas qu'un sentiment, il y a tout un ensemble de travaux qui objectivent les conditions d'éducation de moins bonne qualité, notamment en termes de remplacement de profs, par exemple, et de jours effectifs où les élèves ont des profs en phase 2, par exemple, en Seine-Saint-Denis. Il y a ce sentiment-là très fort de services publics de moins bonne qualité qui vient entretenir quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est qu'on est des citoyens de seconde zone et qui génèrent un lien aux institutions qui est fortement conflictuel et l'école également comme espace potentiellement de discrimination en tant que telle, la discrimination à l'orientation en revenant beaucoup. Donc, les cibles ne sont pas choisies au hasard, à mon avis, et il y a cet élément qui ressort fortement. Autre élément, et ça a suscité pas mal de débats également, c'est qu'on s'en prend à des structures, des bâtiments qui sont proches, qui sont situés dans le quartier. Et beaucoup de débats, en fait, assez vite, des journalistes, y compris des habitants à Roubaix, me demandaient pourquoi, comme les Gilets jaunes, ils ne sont pas allés sur les Champs-Elysées. Alors, il y a eu, d'une certaine façon, en fait, dans le deuxième moment de l'émeute, des choses qui sont un peu plus déroulées en centre-ville, je pense notamment à Marseille et à Lyon. Je pense que c'est aussi lié à une transformation, en tout cas, c'est des éléments qu'on a à ce stade de la sociologie des émeutiers, c'est-à-dire que là, on a aussi, en fait, à la fois des groupes d'extrême-gauche, à la fois d'autres profils qui vont se greffer aux émeutiers, j'ai envie de dire, des premières nuits qui sont, à mon sens, plus directement issues des quartiers. Mais, donc, si on revient à cette question, pourquoi s'emprènent-ils aux structures, aux services publics situés dans leur propre quartier, ce qui peut paraître complètement délirant, irrationnel, se tirer une balle dans le pied, etc., donc on a entendu tout ça, il me semble qu'il y a des raisons en tout cas, ce qui, en tant que sociologue, il est important de rappeler qu'essayer d'expliquer, ce n'est évidemment pas excuser, mais on peut essayer de formuler, en tout cas, des hypothèses pour comprendre un élément qui me paraît tout à fait décisif et moi, que j'ai pu voir à Roubaix, c'est que, d'une certaine façon, jouer sur son terrain à soi, brûler à proximité, c'est un moyen de déjouer la répression policière. Pour le dire comme ça, si ces jeunes avaient été sur les Champs-Elysées ou dans les centres-villes des grandes agglomérations, ils auraient été sur un terrain qu'ils connaissaient beaucoup moins et où, probablement, ils auraient eu maille à partir avec les forces de l'ordre de façon encore plus importante et donc, il y a une forme de rationalité à exprimer sa colère près de chez soi puisqu'on connaît le terrain et donc, on peut s'enfuir, trouver des planques, voilà, on est sur son territoire et la maîtrise de la topographie est une ressource, au fond, dans la dynamique de l'émeute et à certains égards, en fait, alors, quand bien même, on peut estimer qu'il y a eu des formes de retenues policières, en fait, et je crois que l'institution policière et le ministère de l'Intérieur avaient bien conscience que, quand bien même, il y a eu quand même deux morts suite aux émeutes dont on a d'ailleurs peu parlé, mais qu'au fond, si la violence physique était trop forte à l'encontre des émeutiers, peut-être que ça mettrait encore davantage d'huile sur le feu, donc il y a probablement une forme de retenue, mais je crois que la géographie de l'émeute explique aussi cela en comparaison, par exemple, avec le nombre de multilés qu'il y a pu avoir au moment des Gilets jaunes, par exemple, et un truc, moi, qui était beaucoup revenu au moment des Gilets jaunes, ce sera un autre débat que je ne vais pas développer ici, mais un des facteurs qui explique, très clairement pas le seul, mais que les habitants des quartiers populaires aient tous participé au mouvement des Gilets jaunes, c'est ça. Moi, les gens me disaient, si on avait été sur les Champs-Elysées, nous, en tant que Noirs et Arabes, on nous aurait tiré dessus à vue. On voit comment les Gilets jaunes se sont fait traiter, pour nous, ça aurait été des balles réelles. Je ne dis pas, c'est vrai, ce n'est pas vrai, on pourra en discuter, si vous voulez, mais il y a quand même ce sentiment-là. Deuxième élément sur pourquoi ils s'en prennent à des structures et des services publics proches de chez eux, ça dit des choses sur le rapport à l'espace, à certains égards. Alors, moi, je relativise quand même dans mes enquêtes et d'autres, je pense aux travaux de Fabien Truon aussi là-dessus, fermement dans les quartiers, qui n'est pas tout à fait vrai et en fait, les enquêtes, plutôt le contraire, il y a une forme de mobilité spatiale, pour le dire comme ça, des habitants des quartiers populaires. L'assignation à résidence est plutôt une erreur empirique. Malgré tout, en fait, les espaces, on peut dire, de mixité socio-spatiale, les endroits où on sort de son quartier, sont plutôt des espaces de mise en danger, notamment, c'est là où s'opèrent le plus les contrôles policiers, c'est là où s'opèrent le plus les violences et donc, c'est des espaces un peu de mise en danger aussi, pour des femmes portant un voile, ça peut être aussi un problème, bref, et donc, ça structure quand même ce rapport à l'espace et les Halles, par exemple, sont un élément important de ce point de vue-là à Paris et donc, ça peut expliquer aussi pourquoi on est plus à l'aise, pour le dire comme ça, dans son quartier si on veut exprimer sa colère, quand bien même on pourrait discuter de la rationalité de ce choix-là. Quatrième point, moi j'insiste sur cette forme de rationalité de l'émeute et en même temps, évidemment, il faut tout de suite le nuancer, en soulignant qu'il y a un caractère à mon avis tout à fait erratique et au fond, le bordel, c'est l'émeute. L'émeute, c'est le bordel et donc, on brûle ce qu'on a sous la main et donc, attention à ne pas trop surinterpréter, c'est-à-dire que moi, je pense que les cibles n'ont pas été choisies par hasard et en même temps, dans la dynamique du bordel de l'émeute, on peut se retrouver à brûler des trucs au fond qui n'ont pas nécessairement trop de signification et donc, il ne faut pas surinterpréter la signification qu'on accorde à tel ou tel élément. Alors, j'en viens à ce titre, à la question des bibliothèques. Moi, comme je le dis, je n'ai pas travaillé spécifiquement, on peut formuler juste des hypothèses. À mon sens, moi, l'hypothèse que je ferais, c'est intéressant de discuter avec Denis, c'est que les bibliothèques sont davantage brûlées en tant qu'institution publique qu'en tant qu'institution culturelle. C'est qu'au fond, les bibliothèques sont englobées dans une sorte de grand tout qu'est l'État, les institutions, la France qui nous maltraite, pour le dire comme ça. Et donc, il n'y a pas forcément de distinction très fine qui est opérée. Et moi, sur le terrain, en tout cas, alors après, pareil, je n'ai pas creusé plus que ça, cette question-là, et moi, je n'ai pas repéré maintenant, mais plus encore dans les années précédentes où je travaille ces questions, d'animosité particulière à l'encontre des bibliothèques spécifiquement, mais ce serait aussi à creuser. Deux derniers mots, peut-être. Évidemment, une analyse plus fine serait nécessaire une analyse, je pense, localisée pour regarder précisément quelles bibliothèques ont été brûlées, pourquoi là, est-ce qu'il y avait des embrouilles, etc. Je voudrais à ce type donner un exemple, moi, justement, sur Goubet, qui ne concerne pas une bibliothèque, mais une autre institution culturelle, à savoir un théâtre. Donc, c'est sur une des places, en fait, c'est à 300 mètres de chez moi, donc une place du quartier de l'Épeule où il y a à la fois sur cette place-là un théâtre, le Colisée, un Ehpad et en face, une piscine. Et sur cette place, le théâtre a été vandalisé, il n'a pas été brûlé, il a été quand même assez fortement vandalisé, personne n'a touché à l'Ehpad ni à la piscine. Et au fond, comment expliquer que dans ce cas-là, le théâtre ait été vandalisé et pas la piscine ? Alors là, moi, je n'ai pas encore mené d'études assez systématiques. Les hypothèses qu'on peut formuler quand même, c'est que ce théâtre, très clairement, est perçu comme une institution élitiste, malgré les efforts en termes de programmation, ils font un peu de hip-hop. Sa directrice, à une époque, a été Caroline Carson, qui était plutôt, il y a un peu de travail de médiation culturelle, etc. Mais quand même, moi qui typiquement fais partie du public type de ce type d'institution qui était abonné, etc., le public, alors là, je fais un peu de la sociologie sauvage, mais on a quelques éléments qui indiquent quand même qu'il paraît d'objectiver ça, le public est très blanc, très bourgeois et ne vient pas majoritairement de Roubaix. En face, on a la piscine qui est fréquentée par les gamins du quartier et dont les salariés sont principalement des habitants de Roubaix. Je pense que là, on a un des éléments qui peut permettre, enfin, on n'est pas le seul, de comprendre pourquoi dans ce cas-là, la piscine n'a pas été brûlée quand le théâtre a été attaqué. Il y a eu une appropriation très claire par la population locale de la piscine, alors que le théâtre est clairement vu comme une institution extérieure, pour ne pas dire colonisatrice. Je pense que pour les bibliothèques, c'est moins le cas. Il y a moins cette image quand même d'imposition de l'extérieur qui est très clairement physique dans le cadre de ce théâtre-là où on voit l'espoir de représentation, les gens arriver en voiture ou descendent du métro, arrivant de l'île ou des communes environnantes et se rendant à ce théâtre. Bref, pour les bibliothèques qui sont des structures de proximité, c'est différent. Mais bon, je pense que ce n'est quand même pas tout à fait inintéressant cette comparaison sur un espace spatial très délimité. Un dernier mot pour conclure. je n'ai évidemment aucune solution, piste, etc. Mais il y avait quand même cette question qui était posée en introduction sur le qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire. Alors là, et moi, ce que je retiens en tout cas de l'exemple du théâtre et de la piscine que je viens de donner, c'est évidemment, mais alors là, tout ça va être extrêmement banal, mais l'appropriation des espaces par les habitants, la sociologie des salariés de ces lieux-là, et puis peut-être qu'il y a un travail à faire sur, on peut dire, l'identité de ces institutions, c'est-à-dire, bon, à certains égards, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment que les bibliothèques sont incluses dans ce grand tout que serait la politique publique, étatique, municipale, etc., et donc peut-être qu'avoir une identité plus autonome à l'égard de ce qu'est l'État, pour le dire comme ça, et je ne sais pas du tout comment on fait ça, éviterait que le ressentiment à l'égard des institutions ne soit payé aussi durement par des structures comme les bibliothèques ou les médiathèques. Voilà, merci. Merci beaucoup, Julien. Voilà, à nouveau, d'autres mises en contexte très utiles et des pistes, déjà. Denis, tu veux peut-être réagir sur la perche que te tendait Julien Talpin sur la question justement de la bibliothèque prise pour cible en tant qu'institution publique ou en tant qu'institution culturelle, voire sur d'autres éléments de son intervention. Alors, c'est un peu ce que je disais au départ. On est dans un jeu de... Est-ce qu'on va dans la... Est-ce qu'on va dans les meutes où, effectivement, il y a... Je disais, c'est un vent qui importe tout. Julien a dit le maître c'est le bordel, les deux expressions qu'on vienne et donc c'est difficile de démêler les affaires. Une fois qu'on se penche dessus et Julien vient de le faire avec le théâtre, on comprend bien que, effectivement, c'est plus difficile de brûler une piscine qu'un théâtre, qu'une bibliothèque, pas seulement parce que les livres brûlent davantage que l'eau, mais parce que les institutions sont différentes, le rapport avec la population. Bon, ce serait beaucoup trop long que je revienne sur cette longue marche que j'ai faite qui m'a amené vers le rapport à l'écrit pour saisir la spécificité de la bibliothèque qui n'est pas une école, mais qui sont les deux institutions qui sont, disons, qui tiennent principalement le rapport à l'écrit, mais pas que. Je pense qu'on risque de rentrer dans une discussion longue où je vais dérouler beaucoup d'éléments complexes qui sont dans un texte très long et sur lesquels on peut revenir, mais beaucoup sont en matière connue des collègues, j'ai envie de dire, des ventequaires qui nous écoutent. Et donc, moi, je serais plutôt pour venir à une discussion avec la salle, si on peut appeler ça comme ça, qu'un débat entre nous, mais il y a effectivement de même que c'est clairement observable avec le théâtre, quand on rentre dans l'espace de la bibliothèque et quand on sort de la bibliothèque pour y venir avec les habitants, on comprend que la relation qui est générale en tant que bibliothèque, institution de l'État, etc., ou de la présence publique, c'est un peu ce que j'ai mis dans le texte de Libération, j'ai placé dans cette hypothèse-là, il y a aussi une spécificité dans le rapport à l'écrit et moi, je tiens beaucoup à prendre comme étalon de l'observation de la bibliothèque en milieu populaire deux hypothèses ou deux réalités bien différentes. La bibliothèque populaire telle qu'elle existait jadis ou telle qu'elle peut exister par exemple en Amérique latine où elle est un fait émergent du quartier qui surgit du groupe lui-même et la bibliothèque publique qui est amenée par la puissance publique avec un budget, avec une profession, avec une institutionnalité qui fait qu'elle vient de l'extérieur. On sait bien qu'il y a beaucoup de travail, que les choses ne sont pas aussi schématiques et aussi bipolaires que ça. Il y a des expériences très intéressantes des nouveaux équipements qui viennent d'être construits. Je pense à Villeurbanne par exemple où la conception est beaucoup plus participative pour appeler un mot que je n'emploie jamais. Bon, il y a beaucoup de nuances dans tout ça. Mais effectivement, la question de l'appartenance, de la souveraineté et surtout, moi je crois que l'institution en général et l'institution bibliothèque en particulier se trouve aujourd'hui avec un statut incertain et ce serait malvenu que nous autres chercheurs venions dire la bibliothèque par exemple c'est ça et c'est pour cette raison-là qu'elle est attaquée. Le statut que la bibliothèque représente ne pas stabiliser. C'est un moment de grand chamboulement, de grand changement. la conflictualité qui entoure ces espaces sociaux est énorme ou qui habite ces espaces sociaux est énorme et ce serait étonnant que la bibliothèque ne soit pas comprise dans ce chamboulement. Et donc, pour les habitants ce n'est pas clair, de même que pour les bibliothécaires ce n'est pas clair et pour le personnel politique ce n'est pas clair non plus. L'émeute, l'attaque et alors, ça, pour le dire simplement, on a une quantité considérable d'informations et les bibliothèques sont prises par cible quand il n'y a pas d'émeute. Il y a une conflictualité qui appartient au monde de la bibliothèque et on l'a étudiée, on l'a travaillée et on est certains là-dessus. La bibliothèque pose problème et elle est questionnée. Ce qui ne veut pas dire que c'est pour cette raison-là qu'elle est brûlée dans le cas d'une révolte. Mais la bibliothèque pose problème et ce problème qu'elle pose, c'est justement ce qui leur rend incertaines. On ne sait pas. L'attaque, le caillou qu'on jette, le tag, la dégradation et jusqu'à l'incendie qui est le plus, excusez-moi le mot, le plus flamboyant des attaques mais pas nécessairement le seul ou il ne faut pas regarder que par ce principe nous dit justement, questionne, qu'est-ce qu'est la bibliothèque ? Qu'est-ce qu'est la bibliothèque ici ? Comment ça se passe ? Quel est notre rapport ? Etc. Et si on se concentre sur ce que les gens disent, on est perdu. On ne comprend strictement rien. si on se limite si on se limite à faire des entretiens, on est mort. Simplement parce que ce sont des actes non discursifs. Et donc, si on se limite à ce que les gens nous racontent, on ne comprendra jamais rien. Il faut juste... Sinon, ils accompagneraient leurs actes de prise de parole et ce n'est pas le cas. Ils en parlent, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de prise de parole, il y a beaucoup de chants, beaucoup de discussions, mais il faut se donner les conditions et des possibilités pour les entendre. Et beaucoup n'ont pas lieu en situation d'entretien. La situation d'entretien est une situation tout à fait particulière qui se prête peu. C'est comme aller faire des entretiens avec des hooligans pour leur demander pourquoi vous vous êtes battus avec l'équipe contraire. Vous aurez un petit bout de languette, mais vous... Ce n'est pas comme ça qu'on comprend. C'est comme faire des entretiens sur un rituel, par exemple, ou une cérémonie. Ça a une valeur, mais ça ne peut pas être le seul... Moi, je me suis concentré beaucoup dans le travail sur justement ne pas produire un discours là où le discours n'avait pas lieu. parce que c'était compliqué. Mais ce caractère incertain de l'institution aujourd'hui dans l'économie politique des classes populaires en France est pour moi la principale interrogation et c'est sur quoi les bibliothécaires ont un rôle à jouer pour l'avenir. Quelle est la valeur politique de l'institution dans ces espaces-là ? Des livres qui sont là-dedans, des textes qui sont là-dedans. Par exemple, les textes que nous proposons à lire, est-ce qu'ils nous permettent une intelligibilité de ce qui se passe à ces habitants-là ? Si nous leur donnons des textes à lire pour se distraire, pour se faire plaisir, nous revenons à ce que m'a dit un des jeunes qui avait jeté un cocktail dans le tof. qu'ils nous font des bibliothèques pour nous endormir. C'était une phrase très importante. C'est le contraire de la conception de la bibliothèque comme outil d'émancipation. Eh bien, il faut prendre acte de ça. Quelle est la valeur de la politique culturelle que la bibliothèque mène ? La bibliothèque est un acteur actif dans un espace social et politique particulier. Et ce que ces attaques nous disent, c'est que, eh bien, il y a un problème. Il y a un problème. Ce qui ne veut pas dire que tout va mal, loin de là. Je ne dis absolument pas ça. L'immense majorité des équipements que j'ai pu visiter, des équipes, etc., on travaille qui... Je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux ? Rien. C'était mon sentiment beaucoup de fois en partant des bibliothèques. Comment faire mieux ? Je suis désolé, mais vous n'allez pas pouvoir faire mieux et ça ne vous évitera pas de recevoir un caillou. Les choses sont données comme ça, sont faites comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais voilà. Des réactions à chose, je suis désolé, ce n'est pas des paroles, beaucoup de paroles d'enquête, mais voilà ce que j'ai envie de dire. Merci, Denis. En tout cas, je note pour l'un comme pour l'autre le besoin qui se fait sentir pour vous de travaux, de terrain à venir et éventuellement en modifiant les problématiques. Alors, tu parlais de prendre des questions. Justement, une question venait d'arriver. Si les cibles de dégradation sont autant liées aux institutions, pourquoi dégrader des commerces type FNAC ou encore des pharmacies de quartier ? Ce qui, effectivement, nous renvoie dans un autre registre d'analyse. Julien, peut-être un début de réponse ? C'est difficile de répondre à chaud, j'en ai conscience, mais… C'est effectivement une question qui se pose pas mal depuis une semaine. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Un, je crois que certains commerces ont été pillés, je pense notamment aux supermarchés, on pourrait quasiment parler des meutes de la faim. c'est-à-dire qu'on est dans un contexte et ça a été rappelé au début de montée de l'inflation, etc. J'ai entendu parler de gens qui récupéraient des couches pour leurs gamins, des trucs dont le prix avait fortement augmenté. Il y a une réelle augmentation de la précarité depuis plusieurs mois dans les quartiers populaires qui partent de loin de ce point de vue-là qui peut pour partie expliquer cela, en particulier la montée des prix de l'énergie qui a été durement ressentie dans les quartiers. Après, ça peut être aussi l'expression d'une frustration à l'égard de la consommation de masse auquel on n'a que partiellement accès. Et puis, troisième élément quand même, et c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant aussi des centres-villes à Marseille, à Lyon, à Saint-Zégar, à Paris, c'est que ce qui commence à ressortir quand même, c'est que le profil des ébetiers n'est pas forcément tout à fait le même. Il y a un papier assez précis qui vient de sortir sur Vélizy 2, par exemple, dont les personnes interpellées, en tout cas, ne sont pas issues de quartiers populaires, sont plutôt issues de classes moyennes ou de milieux sociaux privilégiés. Et c'est là où il faut être effectivement très prudent, c'est que voilà, l'évolution de l'émeute en tant que telle et entre ce qui s'est passé le mardi, mercredi, jeudi soir, en fait, et ce qui se passe ensuite après le vendredi, c'est pas tout à fait la même chose, il y a une mutation et donc il ne faut pas aller… Donc ça, c'est des éléments. Malgré tout, dernier point là-dessus, c'est que s'il y a eu effectivement un certain nombre de commerces de dégradés, il y a quand même une surreprésentation d'institutions publiques. Et ça, le fait est clair. Denis, tu veux éventuellement ajouter des choses ? Très brièvement, il va falloir aussi chercher plus d'éléments. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Julien, ça c'est évident et c'est primordial dans la compréhension, c'est par hasard que les commerces arrivent maintenant et que c'était moins présent avant. Il y en a eu des dégradations de commerce ou des pillages dans les événements passés, mais pas avec l'ampleur de ce qu'on a vu et surtout la mise en image de ces faits. Mais ça tient encore une fois à l'économie politique, si je peux dire comme ça. Combien de fois on entend dire ils s'abusent en regardant les prix d'un bien quelconque. Ils exagèrent. Et donc, il y a, j'ai très envie de dire relisons notre vie. Alors, pour nous autres sociologues, c'est de l'archi connu, mais c'est l'économie politique, ces études de l'historien Thomson qui dit pourquoi ils brûlent en temps de famine les moulins et les dépôts de blé et de farine. Eh bien, parce que les seigneurs, on parle de l'Angleterre du XVIIe et XVIIIe siècles, eh bien, parce que le seigneur, il a cassé l'économie politique, un accord moral entre les paysans et les seigneurs qui spéculent avec le prix du blé au moment de la faim. Et là, ce qu'il a ressenti très fortement, c'est que les supermarchés, les commerçants, les supermarchés, les grands enseignes notamment, eh bien, ils sont en train de faire du profit quand les gens ont du mal à joindre les deux bouts de leur moi. Et pour avoir connu des émettres de la faim, par exemple, en Argentine, je pense que ce serait un petit peu exagéré de dire que c'est la situation en France, mais qu'il y a une dimension économique et de l'économie politique, c'est évident. C'est évident et c'est la même raison que l'institution publique. Disons, il y a un problème politique de rapport entre la population et la politique d'un supermarché. Un supermarché a aussi une politique. Il décide d'augmenter les prix de l'EVC, de payer des salaires à tel ou tel prix pour les paissières, etc., ou pour les employés des supermarchés. Et donc, il y a là une contestation de la relation entre le commerce et cette population. Et ça, fort probablement, on va avoir une conflictualité qui va se présenter là aussi et qui a des modalités plus micro, des micro-intensités. Le vol des choses dans les supermarchés, par exemple, ne passe à déconnecter complètement de l'attaque au moment de l'émeute. Et ce sont des formes de conflictualité, ceux-là qui s'expriment parfois de manière très silencieuse, mais qui ne sont pas pour autant moins agissantes. Merci. Une question portée également sur la question des problèmes de discrimination, des sentiments de discrimination et des problèmes avec la discrimination. Comment aider les usagers discriminés à lutter contre les discriminations en partant des bibliothèques ? Une question difficile. Je me demande d'ailleurs si ce ne sont pas les professionnels collectivement qui doivent s'emparer de tout ce qui aura été dit et analysé pour proposer des réponses. Est-ce que vous auriez des pistes dans ce domaine ? Sachant que je trouvais intéressant parmi l'ensemble des questions vraiment très intéressantes, qui ont été transmises au moment de l'inscription, il y avait pas mal de personnes qui se mobilisaient pour dire ne mettons pas la poussière sous le tapis, comment pourrait-on faire aussi au niveau d'une institution publique culturelle telle que la bibliothèque pour donner à voir ce qui se passe, rendre intelligible ce qui se passe et ne pas faire comme si de rien n'était une fois que les incendies sont éteints ou que les vitres ont été réparées. Éventuellement enchaîné, même si je suis assez… je n'ai pas forcément de réponse. Comment, au fond, des bibliothèques ou des médiathèques peuvent répondre à la question des discriminations ? Je pense qu'un des éléments et une des sources du problème, c'est quand même le déni ou la minimisation de ces questions-là historiquement par les institutions publiques en France. et quand on compare avec un ensemble de pays européens, tout à fait flagrant. Et donc, en faire un sujet, c'est déjà quelque chose. Faire exister l'enjeu et retourner un peu… Moi, ce qui ressort beaucoup des enquêtes que je peux conduire par entretien, mais pas uniquement. Je fais de l'ethnographie depuis 12 ans à Roubaix, Denis. C'est que les gens trouvent le sentiment d'une double peine. D'un côté, ils ont le sentiment d'être discriminés et ils ont le sentiment par ailleurs que leurs expériences ne sont pas reconnues comme telles. Et donc, on leur reproche en permanence de se victimiser, etc. Et donc, une première étape et on a quand même progressé ces dernières années de ce point de vue-là. Il faut quand même le reconnaître. Les institutions commencent à reconnaître qu'il y a un problème de discrimination, mais les moyens qui sont consacrés à lutter contre les discriminations, les politiques publiques qui sont effectivement mises en place ne sont pas à hauteur de l'enjeu, pour le dire comme ça. Et on consacre très peu d'argent et en fait, moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans à lutter contre les discriminations en France, alors qu'on voit aujourd'hui, moi, à mon sens, ça nous explose à la figure. Donc, les bibliothèques, je pense, peuvent contribuer avec d'autres à faire exister le problème. Après, dans quelle mesure plus concrètement elles peuvent aussi contribuer ? Là, ça me dépasse un peu. Il y a probablement aussi des espaces type médiathèques qui sont des espaces aussi un peu d'hybridation, en fait. C'est-à-dire, dans quelle mesure les médiathèques elles-mêmes peuvent venir compenser certaines difficultés ou pallier au manque de l'institution scolaire, par exemple. Je ne sais pas si c'est leur rôle aux médiathèques, mais il y a peut-être des choses à imaginer. Moi, je crois beaucoup en fait aussi à l'hybridation des espaces. C'est qu'une médiathèque puisse être aussi autre chose et que c'est comme ça aussi que des gens avec des profils différents vont se rencontrer. Je pense qu'il faut lutter contre la sur-spécialisation au fond des institutions, mais c'est un autre débat. On pourra revenir aussi à la question du rapport au service public entre quartier populaire et campagne. C'est une question, j'ai vu que ça avait été soulevé dans le chat et qui est, à mon sens, assez importante, mais je vais laisser la parole à Denis. Tout à fait d'accord. C'est ce que vient de dire Julien, c'est la première façon de faire. c'est un sentiment que j'ai, à rencontrer la profession des bibliothécaires depuis un certain temps. On le sait tous, la bibliothèque s'est énormément ouverte, modernisée, de tous les côtés, pluralisée. Les bibliothèques d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans. Ça ne fait que se moderniser et s'adapter. Les générations de bibliothécaires ont beaucoup évolué, les formations de bibliothécaires, etc., et de manière générale, la politique de la lecture publique, je trouve, a été particulièrement attentive à l'évolution culturelle, sociale, en général. Néanmoins, il me semble que les... Si je compare la manière dont les bibliothèques se sont emparées, par exemple, de la question du genre, de la conflictualité liée aux discriminations de genre, à la question des femmes, des violences, etc., on voit bien que les bibliothécaires, je vais dire plus que les bibliothécaires, ont été particulièrement actifs et bien armés pour venir sur cette question, y compris sur le terrain de l'enfance, à vouloir agir avec une dynamique que je n'hésiterai pas à qualifier d'éducation populaire. La bibliothèque cessait d'être un espace public neutre où chaque utilisateur venait faire son commerce et ce qu'il voulait à l'intérieur de la bibliothèque. Savoir que la bibliothèque, je le dis devant ceux qui les savent, mais on ne peut pas cesser de le répéter, ça se trouve aux antipodes d'un théâtre. Un directeur de théâtre est embauché parce qu'il a une programmation à proposer, et donc une ligne culturelle très claire. Un directeur de médiathèque est embauché pour ne pas en avoir une, c'est-à-dire pour ouvrir un espace à la pluralité, ne pas proposer une ligne d'interprétation des choses. Et là, je crois qu'il y a un énorme problème parce que les bibliothécaires le font quand même, mais sans l'expliciter et sans le mettre dans l'espace de la discussion publique. De même, les bibliothécaires ont été très actifs dans la question des discriminations ethniques et le problème du racisme qu'ils savent traiter et sur lequel ils ont agi énormément à travers leurs collections, les événements, tout le travail de pédagogie, de mise en présentation à l'intérieur de la médiathèque, ou de la médiathèque, etc. Travaille avec les écoles, sortie du quartier, beaucoup a joué sur ce registre aussi. Par contre, les classes populaires comme thème et le conflit classe populaire, à certains, leur semblait ringard, comme si on revenait à l'époque des grandes organisations de gauche et du XXe siècle, et pour certains, c'était insaisisable, ils ne savaient pas quoi faire et le différentiel, pour le dire d'une manière très schématique mais très simple, des capitales culturels entre le bibliothécaire et le lecteur des classes populaires qui se rapprochent de lui, et plus encore de celui qui ne vient pas à la médiathèque ou à la bibliothèque qu'on peut faire venir, sera toujours un différentiel important. il y aura de ce point de vue de rapport à l'écrit une distance sociale et cette distance sociale n'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire n'est pas nécessairement un obstacle, il ne faudrait pas agir sur la sociologie et mettre des illettrés à la place des bibliothèques ou attendre que les gens aient tous un capital culturel plus important du point de vue de rapport à l'écrit pour que la situation s'améliore. Il me semble que la piste d'action c'est celle que vient de donner Julien, c'est de faire des problèmes qui se posent vraiment dans la situation locale de la bibliothèque un objet de discussion et de montrer ça c'est très important que la bibliothèque peut aussi être un outil mobilisable à propos des questions qui se posent aux gens. Venez ici, nous avons des outils pour que vous puissiez mieux penser la politique qui vous intéresse. Vous pouvez mieux penser l'État, vous pouvez mieux penser les discriminations, vous pouvez mieux penser les violences policières, vous pouvez mieux penser l'école, vous pouvez mieux penser le marché du travail, etc. C'est-à-dire leur dire nous sommes de votre côté pas simplement pour que vous appreniez à respecter les institutions mais aussi pour vous aider à canaliser politiquement vos débats, vos espaces de discussion. La bibliothèque ne deviendra pas pas l'outil d'un pratique politique qui va faire descendre une ligne comme si on était dans une cellule trotskyste qui veut imposer une ligne à la classe ouvrière. Simplement faire savoir qu'il y a là un espace où ils peuvent venir penser, discuter, débattre et qu'il y a des gens qui s'appellent des bibliothécaires qui peuvent les accompagner, qui peuvent être leurs alliés dans la construction d'une pensée qui est indéterminée et que personne ne sait vers où elle ira. Ça, ça me semble c'est-à-dire aider à la discussion exactement ce que disait Julien, aider à la discussion c'est mettre là devant et ne pas être nous n'avons rien à voir avec ces conflits. Ça c'est l'attitude qu'il ne faut pas avoir, c'est un peu je dirais qu'il faut travailler plutôt dans la piste de ce qu'on a fait pour les questions de genre, voir les questions ethniques pour aller vite de la discrimination aussi sur le domaine social et le domaine politique. Il y a des questions politiques énormes qui se posent à la démocratie et il y a une question sociale multiforme qui se présente de manière urgente dans ces espaces sociaux. Merci Denis. Je reviens pour le coup, Julien en avait parlé à cette question qui portait sur la question justement des zones rurales, des périphéries urbaines et des phénomènes de métropolisation. Je lis la remarque question. Thomas Piketty a relevé la proximité des situations dans des zones rurales et dans des périphéries urbaines. Est-ce que le phénomène de métropolisation qui conduit au sentiment d'abandon des populations qui sont hors des centres-villes, n'y a-t-il pas un sentiment général lié à la métropolisation qui aggrave les écarts sociaux ? Et c'est vrai que c'est un mouvement d'ensemble en ce moment. Je voulais réagir là-dessus, mais ça nous éloigne un peu des bibliothèques parce qu'effectivement, je pense que c'est une question importante qui me permet aussi de prolonger les choses que j'ai dites à l'heure mais sans aller jusqu'au bout. mais c'est, à mon sens, il ne faudrait pas voir la conflictualité avec les institutions qui prend, y compris des formes violentes, et le fait de s'attaquer à des institutions comme un rejet du service public, pour le dire comme ça. Et moi, je crois qu'en fait, et je reviens sur le point commun, potentiellement, espaces ruraux ou périurbains et quartiers populaires, moi, je crois qu'il y a une attente de services publics qui est extrêmement forte. Moi, ce qui ressort fortement de mes enquêtes dans les quartiers, moi, j'ai beaucoup moins travaillé sur les zones rurales, mais c'était quand même aussi ce qui émergeait au moment du mouvement des Gilets jaunes, les hôpitaux de proximité, le bureau de poste, etc. Et bien, en fait, c'est la même chose dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas voir le fait qu'on s'attaque à l'école, qu'on s'attaque à la mission locale, comme je l'ai vu à Patronin Roubaix-AM récemment, etc. Il y a un ressentiment à l'égard des institutions, on pourrait dire, des institutions républicaines, de ne pas être à la hauteur de leurs promesses. Et c'est ça, véritablement, au fond, les attentes, moi, que je capte dans mes enquêtes. Il y a une attente, je reviens sur l'école, une attente que l'école joue son rôle méritocratique, véritablement, qui est extrêmement forte, en fait. Après, on pourrait faire des différences, on pourrait dire, en fonction de l'âge, etc., mais il y a un investissement dans l'école et quand même une croyance encore très largement partagée dans les quartiers populaires aujourd'hui, que la seule façon de s'en sortir, c'est l'école. Et en même temps, on est confronté en permanence aux insuffisances de l'école publique qu'on nous propose. D'ailleurs, un des effets, c'est l'exit vers le privé. Il y a un nombre croissant d'habitants de ces quartiers qui mettent leurs gamins dans le privé. Il peut y avoir des raisons religieuses, mais je crois que ce n'est pas que ça. C'est la qualité du service qui est proposée. C'est vrai pour l'école, mais c'est vrai pour d'autres choses. Et donc, à la lumière, notamment, d'un certain nombre de commentaires qui ont pu être faits suite aux émeutes depuis deux semaines, je crois que ce serait une erreur d'interprétation pour dire comme ça qu'on brûle les institutions parce qu'on est contre les institutions en général. Non, ce qu'on veut, c'est qu'on ait accès aux mêmes institutions et à des institutions de la même qualité que n'importe qui d'autre. Et à certains égards, je crois que c'était aussi ce qui était exprimé au moment du mouvement des Gilets jaunes. Et je souligne ça parce qu'on voit des convergences possibles alors que, malgré tout, et je finirai là-dessus, un des risques, me semble-t-il, dans la séquence qui va s'ouvrir maintenant, en fait, c'est plutôt l'approfondissement de la fragmentation d'un certain nombre de groupes sociaux. C'est-à-dire que moi, je le vois déjà, en fait, très fortement dans les quartiers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'entre eux, pour le dire comme ça, les jeunes, les émeutiers et les adultes, en fait, quand même, c'est-à-dire que le discours moralisateur, etc., est répressif, en mode, nous sommes les premières victimes des violences et très fort aujourd'hui, il y a des divisions très fortes entre parmi les habitants des quartiers populaires eux-mêmes et puis après, par ailleurs, tout cela va contribuer à renforcer la stigmatisation de ces quartiers aux yeux du reste de la population française et probablement à polariser encore davantage. Donc moi, je suis assez pessimiste quant aux conséquences, on peut dire, symboliques de tout ça et donc il y a un risque d'approfondir la polarisation, comme je le disais, alors que presque paradoxalement, ce que révèlent ce moment-là des émeutes, c'est précisément des convergences en termes d'attente et notamment d'attente d'État. C'était important de le rappeler. Denis, je reviens un peu dans les questions qui ont été posées aussi, tu ne seras pas surpris, mais quelqu'un te demande si tu peux développer ce que tu as dit quand tu disais la bibliothèque pose problème. Alors, tu l'as un peu fait dans ta réponse, mais est-ce que tu peux dire pour toi en quoi elle est susceptible de poser problème ? Elle pose problème pas parce qu'elle vient embêter les gens, ce n'est pas ça la question. Il y a, je veux dire qu'il y a, quand je dis ça, je veux dire qu'il y a une spécificité, l'une des spécificités est visible à travers ce que vient de dire Julien aussi, qui est exact, c'est idiot de penser que parce qu'il y a des problèmes dans une urgence de l'hôpital, les gens veulent que l'hôpital parte. Ils veulent que ça fonctionne mieux, pas que ça parte. Mais, dans le cas des bibliothèques, c'est ce qui rend souvent perplexes les bibliothécaires, c'est mais nous sommes là et c'est un équipement luxueux qui vient de se placer là, une bibliothèque à Metz qui, même pas avant d'être inaugurée, qui est incendiée et qui est effectivement quelque chose d'extraordinaire comme j'avais pu le voir, je ne sais pas, je pense à la bibliothèque de l'hiver à Saint-Denis qui avait été, on avait jeté des cocktails Molotov au moment de son émédiatisation, ça arrive souvent. Donc là, pour le coup, l'économie d'une contestation du service public parce qu'il fonctionne mal et parce qu'on veut être des égaux, que le service public soit le même, la même école pour tout le monde, ne peut rendre le bibliothécaire dans une situation paradoxale parce que la plupart du temps, les bibliothèques ne se trouvent pas dans une situation du point de vue des usagers, je le dis évidemment, où on aurait l'impression d'être maltraité, pas assez des livres, pas des bibliothécaires, pas d'horreur d'ouverture, un équipement mal fait, une architecture moche et vieillissante, ce n'est pas ça qui nous permet de comprendre l'attaque à la bibliothèque. Quand je dis qu'est-ce qui pose problème de la bibliothèque si ce n'est pas le déficit à pouvoir nous conduire, la bibliothèque justement, c'est, on le répète très souvent, mais ça ne sera jamais assez, heureusement d'ailleurs, le seul, ce n'est pas heureux que ce soit le seul, mais heureusement qu'elle est présente, mais souvent, c'est le seul équipement dans beaucoup de quartiers qui est là, voilà, et dans des quartiers très pauvres avec des équipements qui sont, à comparer un logement avec la salle de lecture, très luxueux. Le salon des familles avec la salle de lecture, c'est un espace très luxueux et très, très bien. Ce qui pose problème, c'est le rapport, disons, le fait que l'institution de l'écrit, du livre, etc., se trouve dans un espace politique particulier qui, lui, pose problème et la bibliothèque est un équipement emblématique, emblématique d'une démocratie qui donne l'impression de fonctionner bien quand elle fonctionne très mal et qui, notamment, aux yeux de cette population. Donc, c'est une question qui est très, comment dire, il faut aller beaucoup trop loin pour retrouver la bibliothèque dans l'espace de raisonnement qui se constitue là. La bibliothèque est vécue d'une certaine façon. Elle a perdu sa capacité, justement, à accrocher avec les problèmes qui sont ceux des gens. C'est une bibliothèque quand on a tant insisté sur la promotion de la lecture plaisir, on a peut-être perdu la capacité de faire de la lecture une institution politique et les gens en ont énormément besoin. Donc, moi, si j'étais bibliothécaire, je prendrais le caillou qu'on me jette dessus comme un appel à aller dans ce sens-là. On pourrait me dire mais nous faisons du service public, nous ne sommes pas la bibliothèque d'un parti ni d'un mouvement social. Ce n'est pas une bibliothèque syndicale et effectivement, il y a là une énorme difficulté. Mais ça ne veut pas dire que la lecture publique puisse s'extraire de la conflictualité dans laquelle le groupe social se trouve. Prétendre que la seule politique possible c'est d'y placer en sanctuaire pour que dans une situation très difficile on ait un équipement de qualité, une politique culturelle de qualité, c'est très bien mais peut-être on risque le fait qu'au moment de la tempête eh bien le bâtiment qui est placé là se trouve invité à y prendre part. Merci Denis. existant sur les publics qui montrent que c'est pour partie le cas mais probablement pas autant qu'on le voudrait. Je me demande, en fait moi j'ai travaillé un petit peu, je ne l'ai pas dit au début, mais sur les bibliothèques aux Etats-Unis qui, pourquoi en fait, alors pas pour, je me demande, il n'y a pas des choses à tirer en fait sur l'expérience américaine pour une raison bien simple, c'est qu'en fait aux Etats-Unis, dans l'équivalent des banlieues, dans les ghettos américains, la bibliothèque constitue quasiment le dernier, le seul service public qui, ce faisant, en fait parvient à toucher très majoritairement les habitants de ces quartiers et des gens en situation de très grande précarité sociale. Alors comment ils font cela ? Alors moi, je n'ai pas mené d'études systématiques mais je pense qu'il y a des travaux et je pense qu'il y a probablement des choses à aller regarder de ce côté-là en fait. Bon, alors c'est lié à la désertification, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas forcément l'équivalent des centres sociaux qui peuvent exister en France, etc. et il n'y a pas le maillage institutionnel évidemment et ceux-ci expliquent ça. Mais quand même, la raison pour laquelle ces groupes en grande qui sont assez loin, on va dire, des institutions culturelles en général, viennent malgré tout dans ces bibliothèques, c'est principalement, en tout cas, c'est ce que j'ai lu et à certains égards pu observer, au fait, les gens ne viennent pas pour lire. On peut le déplorer. En tout cas, initialement, ils ne viennent pas pour ça. En fait, ils viennent parce qu'il fait chaud et donc ça peut être un premier truc. Deuxième élément, ils viennent en fait parce qu'ils peuvent y avoir accès à Internet. Et donc, ça, c'est un élément qui est tout à fait décisif, notamment dans le travail de recherche d'emploi, d'accès aux droits, d'accès aux services sociaux, etc. Ils y viennent également et moi, c'est comme ça que j'y suis venu en fait, parce que les bibliothèques sont là-bas, en fait, des centres de centres communautaires où s'organisent également en fait des réunions d'associations. Alors, ça fait écho à ce que disait Denis, alors pas forcément, la bibliothèque n'est pas affiliée à telle association ou telle organisation, etc. Mais il y a un lien quand même, j'ai envie de dire assez organique avec le territoire et les acteurs sociaux, on va dire comme ça, de ce territoire, si bien que chemin faisant, en fait, des gens qui n'y seraient jamais rentrés y pénètrent dans ce bâtiment et cette institution-là et peuvent, derrière, avoir une trajectoire, on va dire, de rencontre avec l'institution bibliothèque en tant que telle et se mettre à aller lire, regarder le journal, etc. Mais ils sont rentrés par des voies détournées, pour le dire comme ça. Et c'est pour ça que je parlais d'hybridation des activités et je sais que c'est déjà le cas, pour partie, moi je le vois à la médiathèque de Roubaix aujourd'hui, mais peut-être qu'il faudrait aller encore plus loin dans cette direction-là. Moi, ça fait écho aussi à des travaux qui peuvent paraître très éloignés de tout ça, mais moi j'avais travaillé sur les maisons du peuple au début du siècle à Roubaix, justement, et qui étaient précisément des espaces hybrides, qui étaient, voilà, et qui ont joué un rôle très important, en fait, Denis parlait d'éducation populaire, ont joué un rôle important dans la formation de la conscience de la classe ouvrière. Et les maisons du peuple, à l'époque, c'était des endroits où on pouvait assister à des conférences, où il y avait des bibliothèques qui étaient basées dans ces maisons du peuple également, mais c'était des endroits où on faisait des fêtes populaires et aussi où on venait acheter du charbon et du pain pas cher, des coopératives de consommation l'ancêtre des supermarchés. Et nous, ce qu'on a montré dans notre enquête avec ma collègue avec laquelle on a travaillé là-dessus, c'est qu'en fait, les gens ne venaient pas pour des conférences, pour rencontrer des communistes, des socialistes, des syndicalistes, etc., ils ne venaient pas pour lire des bouquins ou voilà, ils venaient pour acheter du pain, du charbon ou aller boire un coup après le travail. Mais parce que tout ça était réuni dans un même lieu, ils se trouvaient chemin faisant de proche en proche à rencontrer des militants, à lire des bouquins, à aller à des conférences où ils ne seraient jamais allés autrement. Et donc, moi je crois quand même beaucoup à ça et qu'on manque en fait aujourd'hui singulièrement dans les territoires populaires, précisément d'endroits où ce type de rencontre sociale improbable puisse s'opérer, je pense que d'une certaine façon, les bibliothèques peuvent être bien placées pour cela. Merci Julia. Alors, pour info, parmi les travaux américains qui portent justement sur la question des bibliothèques et en particulier des bibliothèques de quartier comme briques dans l'infrastructure sociale, il y a les travaux d'Eric Klinenberg, Palaces for the People qui malheureusement n'est pas traduit et Canicule qui a été traduit par les éditions 205 là je pense qu'il y a matière à... Alors, il est 14h29 donc je suis désolé, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions ou toutes les interventions. Alors, quelqu'un disait est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un pédopsychiatre ? Ben oui, on peut se poser la question mais on pourrait inviter des psychologues ou des psychosociologues. Il y a eu aussi effectivement dans l'affirmation parfois des stéréotypes masculins virils des éléments qui mériteraient d'être analysés aussi bien par les sociologues que par des psychologues ou dans les phénomènes de jouissance de bandes et en même temps de jouissance à détruire. Là aussi, je pense qu'il y aurait des lignes d'analyse qui pourraient être intéressantes. On est bien d'accord, il n'y a pas que le regard sociologique qui peut être éclairant sur ces questions. En tout cas, Julien Talpin et Denis Merklin, vous nous avez montré quand même qu'il y avait là matière, qu'il y avait un réservoir potentiel d'intelligibilité qui pouvait nous être très utile. Hélène, je te repasse la parole pour moi déjà en vous quittant pour remercier nos deux intervenants chaleureusement, toutes les personnes qui ont envoyé des questions. Ces questions ne sont pas perdues encore une fois, même vos interventions. Je remercie en particulier Hélène Brochard et Léonora Leboec qui a sacrifié une partie de ses vacances pour organiser ce webinaire. Hélène, je te passe la parole. Eh bien, écoutez, à mon tour de vous remercier. On l'imaginait un peu, mais ça s'est confirmé, c'était riche et intéressant et ça ouvre plein de nouvelles perspectives. Donc, voilà, on va rebondir, on va continuer. Je pense qu'on va s'imprégner de toutes ces idées et puis des questions restées peut-être sans réponse encore pour imaginer la suite. En attendant, on va passer un bel été. se ressourcer, reprendre des forces et j'espère revenir vers tout le monde très rapidement avec, je pense, des propositions de journée d'études, en tout cas, sur cette thématique et merci encore à vous trois. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée tout le monde. Merci à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio